Bonjour les amis, c'est Mutrap Nomad de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce un petit peu particulière alors c'est pas une soluce en elle-même, c'est plus une façon de guider, de vous aider un peu alors j'ai écouté, j'ai lu vos commentaires, vous me demandez souvent de vous montrer sur la carte où se trouvent les sanctuaires et je pense que celui-là vaut la peine qu'on montre sur la carte alors voilà où moi je me trouve, c'est à la grotte du lac de Torgol et le sanctuaire se trouve ici voilà donc je vais dézoomer, je vais zoomer lentement pour que vous ayez le temps de vous repérer d'aller placer votre marqueur, donc la grotte se trouve ici alors il y a déjà cette difficulté de trouver l'entrée de la grotte ensuite la seconde difficulté va être dans l'équipement là on va être obligé soit d'avoir l'équipement Goron, on sait qu'il est très très cher soit de faire un remède, je sais pas si ça s'appelle Inifus dans cet opus c'était Inifus dans Zelda Tears of the Kingdom moi j'ai préféré aller acheter au village Breath of the Wild je pense que ça me perd dans les jeux donc dans Breath of the Wild c'était le remède Inifus dans Tears of the Kingdom je ne l'ai pas fait encore, j'ai préféré acheter la tenue donc bref, vous allez être obligé de faire l'un ou l'autre soit d'acheter la tenue, donc d'aller au village Goron soit de faire la recette ensuite la deuxième difficulté, je ne vais pas refaire tout le trajet parce que je l'ai déjà fait et que bon, c'est pas que c'est pénible mais c'est un peu pénible il va vous falloir énormément d'armes énormément et on va vous en donner quelques unes mais on ne va pas vous en donner assez pour que vous puissiez vous retrouver dans ce dédale et que vous puissiez péter toutes les pierres donc je vous montre un peu le niveau donc en fait si je vous aide un peu au final parce que bon, je vous montre le cheminement en sachant que moi je me suis vraiment tapé toutes les pierres de tous les côtés donc voilà, vous voyez là il y a l'entrée vous allez directement sur votre droite vous cassez ici vous continuez par là et vous allez arriver là et ici il vous faudra aller chercher je ne sais pas si du coup ça s'est remis ouais, ça s'est remis ici donc il vous faudra aller chercher ce robinet là que vous allez placer que vous allez placer ici et il vous faudra faire un cheminement en sachant que j'oublie de vous préciser mais ici vous allez trouver voilà sur cette stèle vous allez trouver le fameux cristal vert vous savez qu'on trouve dans dans certaines grottes à énigmes qu'il va vous falloir transporter jusqu'à l'autre côté de ce champ de lave donc je vous montre un peu comment moi j'ai fait après peut-être qu'il y a une autre façon de faire c'est toujours pareil hop je ne sais pas si je l'ai mis assez près je ne l'ai peut-être pas mis assez près je vais le soulever hop ouais vous voyez pour qu'il fasse ce genre de pierre ensuite ces pierres on les déplace avec le cristal dessus une, deux, trois, quatre jusqu'à cheminer de l'autre côté et en fait une fois que vous aurez cheminé de l'autre côté ça va vous ouvrir ce sanctuaire le sanctuaire de Moxa donc je vous répète un petit peu parce que c'est vrai que ce n'est pas évident donc vous allez vous téper à cette grotte vous allez vous téper vous allez cheminer jusqu'à cette grotte la grotte du lac de Torgol je vous remonstre où elle se trouve dès que vous arrivez dans la grotte à droite vous cassez les pierres sur cette stèle vous allez trouver le fameux cristal vert qu'il va vous falloir transporter sur cette roche de lave et lorsque ce sera fait vous l'aurez transporté de l'autre côté vous allez le déposer le déposer au bon endroit pour ouvrir ce sanctuaire qui va bien évidemment être une bénédiction c'est à dire une fois que vous avez fait tout ça il vous offre il vous offre la lueur bienfaisante donc je vous montre hop le sanctuaire de Moxa Pimpin je ne sais pas trop donc dans ces sanctuaires là toute la difficulté c'est vraiment le cheminement vu qu'après on est dans une bénédiction donc voilà là vous avez le coffre et vous pouvez valider votre sanctuaire j'espère que ça a pu vous aider si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner ça fait toujours vraiment plaisir de voir l'engagement sur les vidéos je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt les amis bye bye